Les Engagés publics sont une présentation de l'Institut de gouvernance numérique. L'Institut de gouvernance numérique, 10 ans de collaboration en transformation numérique. Nous sommes Engagés publics. Bienvenue aux Engagés publics cette semaine. On reçoit Catherine Dorion. Salut Catherine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada a été un modèle. Je te remercie. Ce que tu nous offres aujourd'hui, c'est une occasion idéale. On a comme la possibilité pour les Engagés publics. C'est merveilleux. Notre mission étant de démystifier l'engagement en politique, de le valoriser. Là, tu nous offres l'occasion de pouvoir faire une comparaison en deux photos. Comment tu étais rentré en politique et comment tu en ressors. Je te dirais que c'est la ligne conductrice que je te propose pour l'ensemble. C'est bien parfait. C'est excellent. Allons-y comme ça. Pour l'ensemble de l'entrevue. Donc peut-être, je ne sais pas si le micro a l'air de te... C'est étonnant. Si tu veux le baisser. Je ne veux pas. Moi, je suis bien là. Ok, parfait. C'est toi qui... C'est toi qui sais. Écoute, en fait, c'est ça qui est drôle. C'est que je dis photos avant, après. Puis avec ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant du livre, ce que j'en ai lu aussi à travers une revue de presse, il semblerait qu'on est beaucoup dans un récit entre justement la désillusion et l'authenticité. Mais aussi un récit qui nous parle pratiquement autant de médias que de politiques. Là, tu me disais, tu mettais un bémol. Tantôt, on en a parlé avant que je parte l'enregistrement. Tu décris ton accueil à l'Assemblée nationale comme un moment de foran dans le document, dans le livre. Tu dis presque religieux. Tu exprimes ta détermination à adopter une approche frontale sensible, sans cynisme. Avec le recul, c'est quoi ta position par rapport au cynisme? As-tu encore la même vision sur le cynisme? Tu m'en avais déjà parlé à l'époque. Puis tu avais... Tu disais que c'était nécessaire. Mais comment évoluer ta... Le cynisme. Je pense que le cynisme arrive quand on se dit, j'ai essayé, puis il n'y a rien à faire. Je pense que c'est une amertume, le cynisme. Ça vient quand tu considères qu'il n'y a plus rien à faire. Ça devient cynique. Complètement cynique quand tu es complètement découragé, tu sais. Comme certains qui se sont battus très, très fort au référendum de 95, qui aujourd'hui ont vieilli, puis sont dans ce cynisme-là. Des fois, ils nous regardent de haut en disant, pfff, t'es en train d'essayer ça, toi, petite nature, tu vas voir, ça ne marchera pas, tu sais. Puis ils dévalorisent un peu l'action politique, tout ça. Mais un peu de cynisme arrive. Là, je parle du cynisme intégral. Mais qu'est-ce que ça sera un cynisme qui peut être plus une forme de... d'intelligence des lieux? C'est qu'on nous dit, on nous raconte que la politique, c'est un lieu de débat, d'argument, où tu vas arriver, puis on vit dans un monde où la liberté d'expression est somme toute bonne. Donc tu vas arriver, tu vas dire des idées, vous allez débattre, et les arguments les plus intelligents vont l'emporter. Et c'est comme ça que fonctionne notre démocratie. Puis quant aux idées qui vont être mises de l'avant, ça dépend de qui on élit. Donc c'est le peuple qui va choisir. Puis selon la sensibilité du peuple, on va avoir les débats que le peuple a voulu. Et c'est pas comme ça que ça se passe. C'est absolument pas comme ça. Et quand on s'en rend compte, je pense que là, il arrive une petite dose de cynisme qui est correcte, qu'il faut peut-être avoir un petit peu, pas en trop grosse dose, mais qui dit, OK, c'est pas vrai que ça fonctionne comme ça. La politique, comme depuis la nuit des temps, est un lieu de bataille, de rapport de force, de pouvoir qui s'applique sur des gens qui s'écrasent ou résistent à ce pouvoir-là. C'est une game où la force, le pouvoir, la puissance sont très, très, très importants. Fait que là, on n'est plus dans les idées, les échanges d'arguments. Oui, bien sûr qu'il y a de ça un peu. Mais dans la manière dont ça se joue, c'est qui va tomber le premier. Et quand, soit, tu t'écrases, puis tu dis, tu arrives dans ce milieu-là, puis tu dis, oh, le pouvoir m'intime de faire ceci, ceci, cela, que ce soit le pouvoir de la tradition, le pouvoir des médias, le pouvoir des chroniqueurs, le pouvoir de la ligne de parti, bon, le pouvoir de l'Assemblée nationale, bon, ce pouvoir-là arrive et pèse sur tes épaules de façon très, très forte en disant, voici où tu vas t'en aller. Ça, c'est le pouvoir. Il veut t'orienter de force, puis beaucoup se laissent couler dans ça, disent, d'accord, je vais faire ce que tu me demandes, et je vais essayer à l'intérieur de la très petite marge de manœuvre qu'il me reste de faire valoir mes valeurs. Ou tu peux dire, je ne suis pas venue ici pour m'écraser et je refuse de finir dans la petite boîte que tu as préparée pour moi, alors je vais résister à tes pressions. Là, tu entres en lutte, puis là, il y a de la politique. C'est ça, pour moi, la politique. C'est quand tu arrives dans ce rapport de force-là où tu dis non. Puis là, le pouvoir dit, oui, tu vas m'écouter, puis toi, tu dis non parce que je ne suis pas venue pour ça. Là, il y a une friction qui arrive, il y a une énergie qui se lève, il y a une espèce d'incandescence qui arrive autour de ce combat-là. Tout le monde se met à regarder. Ça génère de l'énergie. Ça fait apparaître une ligne de fracture dans la société. Puis là, il y a de la politique, c'est-à-dire qu'on est dans une vraie bataille. Tu parlais de... J'avais vu cette citation-là. Feindre le respect pour les institutions du pouvoir. Qu'est-ce que tu voulais dire? Tu disais, je vais y aller... En fait, je vais te laisser tout simplement nous l'expliquer. Qu'est-ce que tu voulais dire par ces mots-là? Je disais que j'avais fait campagne avec une communauté d'esprit très forte et très lumineuse et très excentrique, très... Faisons autre chose que ce qu'on voit déjà là. Les fameuses têtes brûlées. Oui, parce que... Oui, des têtes brûlées, mais de toutes sortes. Il y avait des profs d'université. Il y avait des gens de communautaire. Il y avait un comité artistique. Il y avait des artistes. Il y avait du monde qui... Il y avait toutes sortes de monde. Il y avait des gens sur l'aide sociale. C'était très varié. Puis il y avait beaucoup, beaucoup d'énergie dans cette campagne de Tachereau en 2018. Il y avait à peu près 300 bénévoles qui sont venus, qui ont fait... Tu sais, c'était tellement beau, là, on aurait dit... Pour vrai, notre locale électorale avait l'air d'un film d'Emir Kusturica. C'était plein de couleurs, plein de personnalités différentes, mais qui se rejoignaient sur un rêve commun, un désir commun. Bref, c'était très beau. Je n'ai pas la référence, mais je vais aller... Oui, tu revends ça. Puis on n'était pas... On n'était pas dans un « Oh, que c'est magnifique, l'Assemblée nationale. » Essayons de bien paraître face aux médias. On peut se faire amis avec tous les chroniqueurs pour qu'ils... Puis les lichés, pour qu'ils nous fassent des beaux portraits. Puis l'Assemblée nationale, c'est plein de noblesse, tu sais. Et notre système politique, wow, quelle... Notre merveilleuse démocratie, on n'était absolument pas là-dedans. On était dans une critique du système. Une critique assumée, une critique joyeuse, mais ambitieuse aussi. Donc, capable d'assumer qu'il va y avoir de la grogne, qu'il va y avoir des étincelles, des frictions. Avec ce système-là, avec les anticorps de ce système-là. Fait que, quand je dis sans feindre, on se lançait là-dedans sans feindre de respect pour les institutions de pouvoir, c'est qu'on avait un esprit très clair et assez partagé dans la population de dire, ça ne marche pas. Notre démocratie ne fonctionne pas. Ce n'est pas une démocratie effective. Nos médias non plus ne sont pas en forme. Ce monde politico-médiatique-là n'est pas capable tel quel d'exprimer les désirs, les craintes du peuple, de protéger le peuple, de finalement agir comme dans l'idéal de démocratie qu'on a. Tantôt, tu as parlé de pouvoir. Tu as décrit le pouvoir d'une certaine façon. Tu as parlé des défis et des obstacles que tu as rencontrés justement avec... C'est arrivé avec un esprit. Puis là, je dis vous, parce qu'on le sent. Oui, c'est ça, on le sent. Puis ça, ça va m'intéresser de savoir si tu as réussi à faire suivre ta gang. Qu'est-ce qui est arrivé avec ta gang? Mais on va revenir. OK, on attache un petit signe, un petit grelot là-dessus. Bon, on en reparle tantôt. Mais tu sais, tu as rencontré plusieurs obstacles. C'est ce que je comprends. Puis à te lire, j'ai l'impression que ça n'a pas toujours été nécessairement où on l'attendait. Ça n'a pas toujours été nécessairement vos opposants. Ça a été quoi les plus grands obstacles rencontrés? Puis en fait, ce que j'aimerais, c'est t'entendre sur l'équilibre entre ces différents obstacles-là, parce que je pense qu'en réalité, il était partout, à savoir entre les médias, tes opposants, mais aussi dans ton propre parti. Sur le fameux décorum, tout ça, vas-y. La pression de se couler dans le moule, l'injonction de se couler dans le moule, de jouer le rôle qu'on veut que tu joues, qui est, on t'avait réservé un rôle, on réserve un rôle aux élus. Quand les élus arrivent, il y a plein de monde qui les entoure et qui disent, voici ce qu'il faut que tu fasses, voici ce qu'il faut que tu ne fasses pas, voici ce qui est bon. Il y a des cours, il y a des formations. Puis Lise Payette en parle dans son livre Le pouvoir connaît pas. Ça lui faisait, quand elle est arrivée, elle s'est faite élire, ça l'a choquée elle aussi. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? On veut me mettre dans le moule de la députée en série. Puis elle dit, je ne savais vraiment pas à quoi allait ressembler le produit fini au sortir de la chaîne de montage. Une perte de contrôle. Oui. Puis donc, tu es là, mais attends, j'ai été élue pour des idées, pour un souffle, pour des valeurs. Puis là, on est en train de me dire, fais ci, fais ça, fais pas ça, fais pas ci. Ça, ça venait de partout. Moi, au fil de mon engagement pendant les quatre années, c'est arrivé d'abord par les, disons, les journalistes d'opinion et les opinionneux de tout acabit. Moi, je les ai ressentis comme une forme de répression. C'est-à-dire que quand tu ne joues pas le rôle qui a été pensé pour toi par eux, par le monde médiatique, qui met en scène notre histoire politique en marche à sa manière. Il choisit des thèmes, en ignore complètement d'autres. Donc, on va parler, par exemple, du fait qu'il y a un député qui a dit « Fuck you, Simon » à Simon-Jolin Barrette en chambre. C'est tout à fait ça. Il va y avoir beaucoup, beaucoup d'articles. Mais on ne parlera pas de façon soutenue de à quel point les gens du communautaire sont tous en train de capoter ou des raisons pour lesquelles, ou des histoires particulières derrière la grève des profs, des enseignantes et des infirmières en ce moment et de tous les autres employés de soutien. Bref, on n'ira pas dans le détail sur certaines choses. On va aller très, très dans le détail sur d'autres choses basées sur qu'est-ce qui va faire cliquer, donc sur qu'est-ce qui va faire vendre la pub. Au final, on en revient toujours au pouvoir de l'argent. Donc, ces chroniqueurs-là se sont multipliés dans les dernières décennies avec les problèmes du milieu médiatique. On le sait, les revenus publicitaires des médias sont allés vers les grandes entreprises numériques, les GAFAM. Ils ont trouvé toutes sortes de moyens pour garder la tête hors de l'eau. Et un de ces moyens-là, ça a été de multiplier le commentariat vedette. Et les émissions, les chaînes d'info en continu ont mis aussi des émissions de commentariat du type « L'ajoute » ou « Les mordus » où là, tu as des gens qui sont des ex-politiciens ou des ex ou je ne sais pas trop quoi, qui viennent, ce qui ont pris quelques minutes pour se pencher sur les sujets du jour puis qui vont dire des opinions, mais qui ne sont pas des journalistes, qui ne sont pas des recherchistes, qui ne sont pas des gens qui vont répandre des faits ou une analyse vraiment fouillée et qui donc fabriquent, avec tous ces opinionneux-là aussi qui sont payés, les commentateurs vedettes, fabriquent une espèce de nébuleuse d'opinion, une nébuleuse de bien-pensance qui est souvent de la mal-pensance parce que c'est souvent des discours qui finalement divisent le peuple. On l'a vu contre les musulmans, on l'a vu contre les gens qui des fois objectaient une liberté de conscience face, disons, aux mesures sanitaires pendant la pandémie. On les a vus taper sur toutes sortes de groupes de tous genres en disant « ta gueule » et grosso modo, la nébuleuse disait « ta gueule », mais on les a vus taper aussi sur des individus, sur des personnes, sur des militants. Et moi, ça m'est arrivé. Donc, j'ai été une de leurs marottes les plus payantes pendant un an et demi. Comment tu l'expliques? Pourquoi toi? Oui, c'est une question qui m'a été posée souvent. Je pense que je suis particulièrement allergique aux gens qui me disent quoi faire. En fait, je pense que c'est dans l'intro directement ou directement sur la jaquette, ça fait partie de ton ADN. Oui, ça crée un affrontement. Finalement, tu leur donnes de la réaction. Ça crée un récit. C'est ça, il y a un retour. C'est une tragédie grecque. Non, Gladiateur, c'est comme une bataille du pain et des jeux. Là, on a ça. Puis, en même temps, évidemment, le spectacle tel que présenté me déplaît profondément parce que je suis présentée comme... Au tout début, quand j'arrive, je suis présentée comme la méchante. Moi, je fais plein de sorties sur des choses qui sont dans mes dossiers. Sur les aînés, les groupes communautaires. C'est intéressant ce que tu dis. Tu dis que je suis présentée comme la méchante. Mais moi, mon feeling, puis je te jure, c'est un... Moi, je n'ai jamais votre EQS. Je ne suis pas de la mouvance du tout. Je partage une grosse partie des valeurs. Mais ce que je veux dire, ce que je vais te dire là, ce n'est pas influencé par mes affiliations. Moi, la lecture populaire que je fais de... Excusez-moi, j'allais dire le personnage que je ne te connais pas, Catherine. C'était un personnage. Mais en tout cas, de ce qu'on voit, les gens l'aiment. Les gens t'aiment, Catherine, il me semble. Oui, ça a pris quatre ans. Mais moi, je ne te... Là, tu le dis, il me présente comme la méchante. Ça ne marche pas. Alors, tu penses qu'aujourd'hui, il t'aime peu? Non, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, je pense que j'ai un bon respect dans la population, puis je le ressens. Moi, j'ai fréquemment du monde qui me... Non, non, moi, maintenant, ça va bien. Mais là, c'est parce que tu me demandais... Globalement, si on faisait un équilibre, disons, 100 % sur une cote à 100 % d'amour, je pense que ton volet d'appréciation est pas mal plus élevé. Je me trompe peut-être. Fin 2023... Non, non, tu ne te trompes pas. Fin 2023, tout va bien. Mais là, c'est parce qu'on parlait tantôt, tu m'as dit, qu'est-ce que t'aurais rencontré? Quand je suis arrivée. On a voulu te présenter comme la méchante. Mais moi, en fait, où je voulais en venir, puis excuse-moi, je te laisse aller après, c'est que ça n'a pas marché, donc, Laura. Ça n'a pas marché, mais ça a pris un an et demi avant que je réussisse à renverser la tendance. Ça a commencé avec elle m'a l'habillée. À part le mal, tout ce qu'il présentait, c'était ça. Elle a mis un T-shirt, elle a mis un coté à bouteille, elle a dit que la troisième lien, c'était comme une ligne de coke. Elle n'a pas de classe, elle s'accre dans ses vidéos. Excuse-moi, je m'en souviens. Elle a une Subaru, c'est une environnementaliste, puis elle a une quatre roues motrices. Elle a fumé à moins de neuf mètres de l'édifice, une toux croche en plus, une fumeuse. Ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. C'était sans arrêt, sans arrêt. Il y a une expression en anglais qu'il faut trouver, il faut la franciser, trouver l'équivalent. En français, on en a besoin parce que c'est très présent. Ça s'appelle character assassination. Ça, c'est utilisé beaucoup en anglais pour parler de ce processus-là. C'est-à-dire, tu as une partie du monde médiatique qui va prendre une personne puis qui va sortir toutes sortes de choses, mais finalement, on sent un désir sous-jacent de ruiner la crédibilité de cette personne et de la faire taire dans l'espace public. Beaucoup de gens vont vivre ça et carrément se retirer de l'espace public. Ça va les faire taire. Ça m'en retient de se présenter même. Oui, c'est ça. C'est clair, aussi, ça fait des exemples. Ça fait peur aux autres. Ça fait des exemples. Oui, ça fait des exemples. Moi, ça, ça m'enrageait profondément, puis je me suis dit, je vais résister, puis je vais leur tenir tête. Puis plus ils vont me chier dessus, plus, en fait, quand je vais sortir une vidéo pour répondre ou un texte, bien, plus ça va attirer l'attention aussi là-dessus. Ça fait que je ne me laisserai pas abattre sans me défendre. Ça fait que je me défendais. Puis là, je démontrais, je faisais toutes sortes de pédagogies. Pourquoi est-ce que tout le monde capote sur la ligne de Coke dans les médias? Bien, je vais vous expliquer pourquoi j'ai comparé le troisième lien de ligne de Coke. Puis là, connaissez-vous la théorie du trafic induit? Puis là, tout ça, tu sais, comment on est dépendant aux autos à cause de la construction sans fin d'autoroutes. C'est bon pour utiliser les médias puis contourner, justement, hijacker les médias officiels pour pouvoir prendre... C'est ce que j'ai tenté de faire. Puis c'est ce que j'ai voulu faire aussi en sachant que j'ai très vite découvert que je ne pourrais pas gagner ce milieu-là au grand complet. Quoi qu'il y avait dans ce milieu-là, plein de gens intelligents qui essayaient de rester mesurés puis de bien comprendre la situation. Ça, il y en a plein. Puis je pense qu'ils étaient un peu soumis à un système qui... qu'ils sont pris dans un système qui a bien des contradictions. Ça fait que... C'est ce qui m'amène à une question que je t'écoute depuis tantôt. Puis tu sais, on parle d'un groupe qui influence le récit. Puis là, j'écoutais la façon dont tu expliques les raisons que certains groupes cherchent à influencer le récit. Ce que je comprends, puis je partage une grande partie de ces aspects-là, c'est que le modèle d'affaires serait à la base de cette... Mais il y a-tu autre chose? Parce que de la façon que t'en parles, ça... Je me dis... Premièrement, la façon que t'en parles, on dirait que c'est concerté. Puis deuxièmement, ça peut pas être juste un système qui s'est construit de façon organique dans une mauvaise direction qui nous a amenés... Tu penses qu'il y a des gens qui sont... Je le sais pas. Je pose la question, puis je veux surtout pas... Il faut être prudent dans la réponse à ça. Mais par contre, la réponse m'intéresse. Puis t'as été quand même au centre des prises de décisions, en tout cas, des endroits où ça articulait le pouvoir. Mais les députés d'opposition n'ont aucun pouvoir, ça, les gens le savent peu. Il y en a qui me disaient « Qu'est-ce que vous avez fait comme loi? » Je suis comme « Non, 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 je peux pas faire de loi, je suis désolé. » Ça, c'est triste pour l'éducation. Mais mon point, savoir... Mais t'as été quand même un témoin privilégié, même si tu n'as pas pu y participer autant que tu l'aurais aimé. Y a-tu des choses que tu vois au point de vue, par exemple, que t'as vues? Puis là, tu sais, au point de vue, y a-tu des lobbies? Je me dis, comment ça peut être concerté d'une façon aussi dirigée dans ce que tu nous présentes? Je suis pas sûre que c'est qu'il y a comme un grand Manitou, ou des... Tu sais, y a pas quelque chose qui détermine quelle va être la réaction de la classe médiatique ou d'une partie de la classe médiatique, mais il y a clairement des nébuleuses d'intérêts communs, de... Beaucoup de... Beaucoup d'animateurs et de chroniqueurs sont des militants de droite. Moi, je te dis... Genre vraiment des militants. Ben oui, parlons de... Je sais pas moi, nommons Éric Duhaime. Il était là... Ben, il était animateur très présent pendant mes quatre années. Mario Dumont. C'est vrai. Mario Dumont. C'est vrai, il était pas encore en politique quand toi, t'étais là. Mario Dumont. C'est un militant de droite, Mario Dumont. On le sent dans ses éditoriaux, dans la façon dont il anime, c'est calé. Des gens comme... Il y a des animateurs au FM 93 pendant un moment donné qui disaient régulièrement à toutes les semaines, moi, je suis de droite. C'est particulier parce que quand t'écoutes les animateurs que tu nous parles, eux nous disent la même chose de la gauche, tu le sais. Ben, peut-être qu'Éric Duhaime reçoit un short de marde d'une autre partie du Monde des médias. Je le sais pas. Puis s'il veut le raconter, il racontera. Mais ceci dit, il y a beaucoup d'animateurs et de chroniqueurs vedettes qui sont de droite et qui avaient pas du tout envie que je pogne, d'autant plus que j'étais un petit peu sur leur terre un peu plus populaire. Puis je m'adressais de façon normale. Donc je parlais comme je te parle là, dans toutes mes communications. Fait que j'étais populaire. Puis eux autres, je pense que ça leur tentait pas que... Je pense qu'il y avait viscéralement envie que ça marche pas, mon affaire. Mais il y avait aussi qu'en commission parlementaire sur l'avenir des médias, j'ai dit à Pierre-Carl Péladeau ma façon de penser puis mes grosses inquiétudes. Comment il l'a pris? Il l'a mal pris. Il l'a mal pris. Puis il est à la tête du plus gros empire médiatique au Québec. Fait que ça joue. Mais moi, j'assume que... Tantôt, tu nous disais qu'est-ce qui a fait que... D'où t'as senti les vents contraires? Là, je viens de parler beaucoup des médias. Il y en a eu d'autres, mais... Il va falloir revenir là-dessus. Je vais aller sur les autres aussi. Mais ça, moi, je pense qu'il va falloir l'assumer. Il va falloir assumer qu'il va y avoir des vents contraires très, très forts issus d'une partie du monde des médias. Et que si on veut être fidèle à notre parole, libérer des paroles, libérer des désirs et vraiment militer efficacement pour les valeurs de gauche, les valeurs d'amour, d'unité, d'égalité, de prendre soin, bien, il va falloir assumer qu'on va se faire rentrer dedans si on veut être efficace. Les questions commencent à s'empiler dans ma tête. Il y a plein de choses. C'est toi, Calime. Vas-y. Parce que là, il faut absolument qu'on revienne aussi. Puis là, j'ai oublié sur quoi je t'ai dit qu'il fallait qu'on revienne, t'imagines. Mais j'aimerais ça qu'on revienne sur un autre obstacle que tu as rencontré au sein de ton propre parti. Puis ça, les obstacles que tu as rencontrés au sein de ton propre parti, je suis très curieux de ça. Puis tu le sais, tout le monde veut générer ou connaître, savoir si il y a de la chicane à QS. Il y a de la chicane dans tous les partis politiques, dans tous les syndicats, dans toutes les entreprises. Il y a de la chicane. Partout où c'est organisé de même, là, de... Même si on aimerait ça qu'il y en aille à QS, on dirait... Je lisais, je faisais une revue de presse tantôt. Puis là, je regardais, tu sais, puis j'étais comme... On dirait que dans la revue de presse reliée à ton livre. Oui. En réalité, ce qui intéressait les gens, c'était de savoir te chicane-tu avec Gabriel le dos du bois. C'était comme ça le sujet. C'est même pas 5 % du livre. Mais c'est fou, hein? Mais on va revenir... Puis en plus, tous ceux qui lisent disent « Voyons, c'est pas si pire. » Je raconte des choses vécues. J'aurais voulu qu'à QS, on n'en aille pas. C'est un parti anti-système Québec solidaire qui a été... Avec plein d'idées super originales, un parti sans chef avec des porte-parole supposément hautement démocratiques où tout ne se décide pas derrière des portes closes avec 4-5 personnes, tu sais. Mais la réalité... La réalité d'un parti politique pris dans ce système électoral-là, pris dans ce monde médiatique-là, c'est aussi difficile pour un parti politique de demeurer imperméable à ces pressions-là que pour une personne. Puis on ne se mentira pas, la plupart des partis et la plupart des personnes qui rentrent là-dedans sont très changées 4 ans plus tard, 8 ans plus tard, sont devenues bien plus... Ils ont probablement été plus changés que par la machine, qui ont pu changer la machine. Ça, c'est un drame pour des gens qui veulent aller changer les choses. En fait, c'est le cœur du sujet. Puis continuons là-dessus, OK? Ça sera à moi de m'adapter. On va revenir aux médias, on va revenir à ton parler. J'ai lu un truc sur une entrevue que tu as eue à Radio-Canada puis tu reviens, si tu t'es fait reprocher où, en tout cas, il y avait même les propos de l'animatrice qui dénonçaient un peu ton parler ont été acclamés. Ah oui, dans mon livre, je raconte, oui. Puis ça, ça m'intéresse beaucoup parce que tu en as parlé tantôt puis je pense que ça contribue. C'est un des volets qu'il fait. Puis là, comme je te dis, j'ai trop sujet. On te taxe de populisme de gauche. Je veux revenir aussi là-dessus. On était là. Mais là, tu veux que tu as commencé sur cet aspect-là, à savoir les obstacles que tu rencontrais à l'interne. J'aimerais ça qu'on poursuive là-dessus. Puis encore une fois, on est encore dans l'univers des médias parce que ce que je constate, c'est qu'il y avait deux visions au point de vue du traitement ou de la stratégie que l'on devait adopter à Québec solidaire quand tu étais là entre toi et Gabriel. Donc, une stratégie qui était beaucoup plus axée sur le défi de maintenir une authenticité puis l'autre qui était plus dans le calcul tant qu'à moi à ce que j'en comprends puis il y a ce qu'on constate. Pas besoin de lire ton livre pour voir ça. On le voit, ça paraît. Puis quand on regarde les résultats aujourd'hui, écoute, moi, je ne sais même pas c'est qui le député de Tachereau aujourd'hui. Je ne sais pas. QS Sting. Est-ce que finalement, quand on compare les deux stratégies, l'histoire ou l'évolution ne te donne pas raison? Le député de Tachereau s'appelle Étienne Grandmont. C'est un expert du transport en commun. Superbe. Je ne le savais pas pour vrai. Et moi, je suis ça. Oui, bon. On aurait pu dire, tu vois, en fin 2019, après un an et demi de crêpage de chillons médiatiques sur mon cas puis d'utilisation de moi pour faire une espèce de grosse méchante, mais finalement, ça ne marchait pas parce que le monde tenait tête à cette image-là que les médias faisaient. Moi, j'avais de plus en plus d'appui, d'appui spontané. Mes comptes sur les réseaux sociaux gonflaient en nombre d'abonnés. Des gens faisaient des mèmes, tout ça. C'est une question de respect aussi. Pas juste, tu sais, tantôt, je parlais d'amour. C'était peut-être pas le bon mot. Oui, un respect pour quelqu'un qui se tient debout. Exact. Puis moi, je crois à ça. Je crois qu'à court terme, quand tu te fais chier-tu par certains médias, tu vas perdre, mais à long terme, tu vas gagner. Ça, c'est mon avis. C'est triste quand même. Il faudrait le tester, mais rendu fin 2019, ça faisait longtemps que les médias me tapaient dessus. Puis il y a eu un sondage où là, on avait perdu dans ce sondage-là. Mais tu sais comment, selon les maisons de sondage, ça peut aussi beaucoup. Mais là, on avait perdu genre 5 %. Évidemment, c'est moi qui avais été le plus présente, mais et de loin dans les médias à cause de toutes sortes de choses qui ont été reprises par eux parce que je sortais de l'ordinaire. Ça fait qu'évidemment, à l'interne, ça fait comme, ah bien, ça ne fonctionne pas. On voit bien que ça ne fonctionne pas. C'est vrai à court terme, c'est dommageable parce que c'est tellement fort tout le vent contraire que c'est bon. Ça fait qu'on pourrait dire ça aussi. On pourrait dire, vous voyez, ça n'a pas marché la façon de faire de Catherine. Mais là, on peut dire, ah, l'espèce de, ce que j'appelle la stratégie du bon élève qui a été appliquée par Québec solidaire dans les dernières années, ça ne rapporte pas non plus. Vous voyez, c'est bon. Là, c'est là où on arrive à une question stratégique qui n'est pas bouclée. On n'a pas le débat stratégique. On n'a pas eu le débat stratégique dans le parti. Puis on ne l'a pas dans la société non plus à gauche, outre à travers certains livres, dans des petits cercles. Mais je veux dire, généralement, on n'a pas le débat stratégique sur comment on fait avancer ces idées-là. Puis même, ça peut englober beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens parce que la majorité des Québécois sont environnementalistes. La majorité des Québécois sont féministes quand tu leur demandes vraiment c'est quoi tes valeurs, c'est qu'est-ce que tu souhaiterais. Il n'y a personne qui dit moi, je veux la domination de l'homme sur la femme. Oui, il y en a, mais ils sont rares. En fait, il y en a. Bref. Ça ne ressemble pas, mais on peut prendre plein de choses. Personne veut, je me rappelle, j'allais parler avec des gars de droite au FM 93, mais on parlait de la maltraitance des aînés. Personne n'est pour la maltraitance des aînés. Il y a plein de choses, finalement, qu'on veut faire avancer, puis on se rend compte que le système public, les gens sont attachés au système public, mais pourtant, ils continuent de se faire maganer de mandat en mandat. Là, on se dit, comment ça, ça n'avance pas? Comment ça, il y a plein d'affaires qu'on veut sauver? Il y a plein d'affaires qu'on veut arrêter? La concentration de la richesse qui est devenue indécente, on veut arrêter ça, mais on n'y arrive pas. On n'arrive pas à inverser la tendance. Les petits pas positifs qu'on arrive à faire au Parlement sont avalés par des reculs énormes. Donc, pourquoi? Puis là, il faut se poser la question à gauche. Comment on fait? Clairement, ça ne marche pas. Clairement, on continue de perdre d'un point de vue électoral. Comment on fait ça? Puis moi, ça a été mon gros manque pendant mon mandat, c'est qu'on ait ces débats-là. On ne les a pas eus, les débats. C'était très difficile de les imposer. Puis là, je trouve ça le fun. Je pense que le livre aura participé à ça, mais pas juste le livre. Il y a plein d'autres mondes qui commencent à réfléchir à ça vu que Québec solidaire n'a pas eu les résultats escomptés aux dernières élections. OK, qu'est-ce qui ne marche pas dans notre manière de faire? Si nos idées sont bonnes, qu'est-ce qui ne marche pas dans notre manière de faire? Puis là, je pense qu'il y a bien, bien des réflexions qui doivent arriver, qui doivent naître. Pas pour dire la stratégie du bon élève est pourrie puis c'est terminé puis il faut tout c'est ce qu'on peut faire au Parlement là. Ni pour dire la stratégie de Catherine, populiste, c'est de bas étage, c'est n'importe quoi, ça joue sur les passions, c'est de la merde non plus. Mais comment en arriver à quelque chose qui soit autre chose que de juste se plier au code du système et devenir soi-même le système, tu sais? À quelque part, c'est comme s'il y avait un manque de cohérence quand on regardait l'ensemble du parti, c'est qu'il y avait ta... toi, t'exprimais tes... ou tu appliquais ta stratégie ou ta façon d'être par rapport aux médias puis t'avais le bon élève de l'autre côté, tu sais. Est-ce que c'est pas une chose qu'on attend de QS de... On me semble que QS, on les attend là, à fond. Dans un mode plus affronge? Ben oui. Tu sais, si c'est pas eux qui contestent, c'est qui? Fait que là, si on a juste des bons élèves autour de la table, moi, je pense que c'est un... Même si on n'est pas des sympathisants ou des militants, certainement pas des militants, mais on peut être sympathisants, c'est quand même... Tout le monde, je pense, s'attend à trouver... Se serait attendu à trouver QS derrière toi puis à dénoncer puis à foncer. Fait que là, est-ce que ça a été un boulet, cette... Moi, je t'avoue que moi aussi, au début, je pensais que ce serait ça, mais c'est un peu comme ça qu'on m'avait fait aimer ce parti-là, avec cet angle-là anti-système et tout ça. Après, quand je suis arrivée, j'ai vu qu'à l'Assemblée nationale, c'était plus compliqué que ça dans notre tel parlementaire. Il y avait, oui, il y avait des gens qui étaient de tous les avis. Fait que c'était pas clair puis le débat était un peu évité, peut-être par moi aussi, tu sais, tu veux pas aller de front dans... Tu veux pas te chicaner. Vous avez eu peur de l'avoir le débat jusqu'au bout? Il y a eu plein de raisons pour lesquelles, je le sais pas exactement, mais il y a eu plein de raisons pour lesquelles ça s'est pas passé. On était tous nouveaux aussi, on s'est pitchés là-dedans, c'est d'une intensité extrême, t'as pas beaucoup de temps de réfléchir, t'as des semaines remplies, 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 t'es épuisé, t'es pris... Tu peux te faire avaler par cette espèce de brouhaha. Oui, t'es pris par ta laisse numérique aussi, toujours en train de devoir produire de la visibilité et réagir et ne pas être absent sur tel enjeu qui est important, tout ça. Gérer telle affaire, tu voulais pas que ça soit présenté de même puis là, c'est parti en couille. Fait que c'est difficile d'avoir l'esprit clair. Fait que ça, je pense que tout le monde, on peut se dire que le monde politique n'est pas extraordinaire pour garder l'esprit clair et posé, malheureusement, avec tout ce que ça a de vitesse et d'urgence. C'était quoi ta question, David? Bien, je voulais savoir si est-ce que finalement cette espèce de choc-là à l'interne entre deux stratégies pour faire face aux médias n'a pas été... Ah, tu dis, on attaque QS, on aurait attaque QS aussi. Moi, je pense oui. Mais moi, je me dis aussi, tu sais, c'est drôle, en ce moment, la droite arrive à ce... La droite qui veut renforcer le pouvoir des puissants et amoindrir les capacités de défense des petits, c'est ça son désir politique en ce moment, la droite politique, électorale, je parle. Elle arrive à se présenter comme un rebelle, comme David dans David contre Goliath en ce moment. Elle arrive à le faire... Un exemple concret, là-dessus? Bien, justement, Pierre Poilievre qui demande aux médias, ça vient d'où ta question, qui t'a dit ça, puis qui finalement humilie en direct un journaliste. Le monde est renversé, là. Il se défend contre des tactiques et il y a l'air de l'underdog qui se défend. Et comme la population se sent méprisée, écrasée, opprimée, sans faire d'analyse, parce que c'est pas tout du monde qui ont des doctorats, puis c'est pas grave, c'est correct. Ils ont d'autres savoirs que celui-là, ils connaissent des façons... Ils ont d'autres qualités, d'autres savoirs, mais quand ils voient ça, ils constatent que Poilièvre est comme leur allié parce qu'eux aussi se sentent opprimés. Puis là, Poilièvre est en train de résister à ce qu'ils voient comme un oppresseur, c'est-à-dire le journaliste qui se base un peu sur rien pour essayer de caler Poilièvre. C'est un problème pour moi parce que c'est vrai que le spectacle de Poilièvre qui remet sa place des journalistes peut être très satisfaisant, très libérateur, mais personne n'est capable de ramener la réalité puis de dire « Poilièvre veut renforcer le pouvoir des puissants » et amoindrir les façons de se défendre des petits. Donc, la gauche, en ce moment, a quelque chose à apprendre de ça, à constater, en tout cas. Si nous, on essaye d'être poli puis lisse puis que rien dépasse puis de montrer qu'on réfléchit parfaitement bien puis qu'on a A plus dans notre bulletin, bien, si c'est juste ça qu'on fait, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens vont s'identifier et l'identification en politique est majeure parce que c'est là que moi, les gens, le fait même juste les gens vont dire « C'est ridicule, les vêtements, pourquoi tu n'étais pas habillé en tailleur comme tout le monde? » Moi, je crois à ça. J'aurais déçu beaucoup de gens qui m'ont élu si je m'étais déguisée. Ça aurait été pour moi se déguiser dès le lendemain de mon élection. Mais en plus, en restant tel quel, beaucoup de gens partout au Québec se sont identifiés à moi. Il ne faut pas nier ça. On est fait comme ça, les humains. On s'identifie à des gens qui nous paraissent occupés dans le rôle qu'on occupe dans la société. C'est comme si, justement, en ayant un manque de cohésion comme ça, il y a eu une espèce de désir de vouloir parler à tout le monde. Donc, au final, on ne parle à personne. Alors qu'en commençant avec un groupe fort qui adhérait à des valeurs comme les tiennes, celles que tu mettais de l'avant, celles que tu défendais, bien là, on aurait pu générer, là, je dirais, vous auriez pu générer une traîne qui, elle, aurait pu justement, en ce moment, 4-5 ans plus tard, serait plus intéressante que le stagnage, que le stagnage, j'ai un genre de démo. Bien, moi, l'expérience personnelle d'être passé de paria à une personne somme toute respectée. Amir Kadir a vécu la même chose. C'est vrai, ben l'exemple. Manon Massé a vécu la même chose. Moi, je pense qu'un parti peut faire ce pari-là aussi, tu sais. Écoute, le fameux populisme de gauche, peux-tu m'expliquer? Ben, écoute, t'en as parlé déjà beaucoup, mais en fait, c'est ma question. C'est ça que tu fais? Ben, c'est que le populisme a une connotation très négative. Quand on l'entend aujourd'hui, quand on en entend parler dans des éditions, c'est négatif. Mais en même temps, dans le monde intellectuel, t'as plusieurs penseurs comme Chantal Mouffe, c'est une des principales en France, qui parle du populisme de gauche puis qui a écrit un livre qui s'appelle Pour un populisme de gauche, mais en a écrit beaucoup, puis elle a dit, il faut déplacer la frontière. En ce moment, la frontière dans l'imaginaire collectif nous est présentée comme ceci. Des groupes sociaux contre d'autres groupes sociaux. Ça va être, par exemple, les woke contre les camionneurs, les... Bon, tu sais, on va... Région contre centre-ville, vieux contre jeunes, ça va être toutes sortes de trucs comme ça. Puis la population se divise alors que pour faire advenir un projet de gauche gagnant, qui puisse faire lever un mouvement social, il faut déplacer la frontière. Il ne faut plus que la frontière soit dans le peuple, mais qu'elle soit placée entre le peuple uni et ceux qui l'oppriment, donc ceux qui concentrent la richesse, c'est des gens qui ont des lobbies, qui se mettent les gouvernements dans leurs poches, qui achètent des médias, qui veulent contrôler, finalement, la population pour continuer à l'exploiter. Donc, comment déplacer cette frontière-là? Là, en ce moment, elle est entre divers groupes sociaux qui ne s'aiment pas. Si on réussit à créer des liens entre ces groupes sociaux-là qui ne s'aiment pas, si, comme l'a fait ce gars dont j'oublie le nom, mais qui a fait une initiative musulbos et qui a mis des gens des régions avec des musulmans, les a mis ensemble pour qu'ils se comprennent au lieu de se détester, si on réussit à réunir ces gens-là, si la gauche travaille à mettre ensemble ces gens-là, à développer des affects communs, pas juste s'entendre sur un set d'idées écrits sur une feuille, développer des affects communs, des sentiments d'appartenance communs, des « nous sommes les 99 %, les underdogs, ceux qui ont perdu pouvoir sur leur démocratie et nous sommes contre ceux qui nous volent notre démocratie, qui nous volent le fruit de notre travail et qui finalement nous exploitent. » Ça, c'est l'idée de Chantal Mouffe. Un populisme de gauche, c'est d'être capable de parler au peuple et non pas à des niches électorales et d'être capable de parler au peuple et de le faire se parler entre soi pour développer un affect commun puis un désir de se battre ensemble. Pendant la course à la chefferie pour la co-porte-parole, il y en a été beaucoup question de cet aspect-là, savoir comment on se rapproche par exemple des régions. Mine de rien, c'est peut-être ça qu'on est en train de parler, d'une certaine forme de populisme en dehors de son volet négatif, un peu comme tu nous le présentes. Puis, on entendait des trucs, par contre, excessivement intellectualisés du type... puis là, on entendait des trucs comme ces gens-là. En parlant des gens de région? Oui, mais au sein des candidats. Ils disaient tout moi, je suis la meilleure pour rejoindre ces gens-là. Tu comprends de quoi je te parle? Comment vous allez réussir à... Comment QS va réussir à l'incarner réellement, ça? Probablement qu'ils sont sur la bonne voie déjà avec la candidate qu'ils ont élu, finalement, mais... C'est une... Je la trouve fascinante cette question-là. Comment incarner ça et non l'intellectualiser et le comprendre, mais absolument intégrer de connecter avec ces gens-là? Il y a plusieurs militants de gauche, dont Émilie, qui est vraiment là-dedans, que je connais, qui ne sont pas dans cette espèce de... Dans la façon dont ça a été dit, je ne le sais pas, mais dans la réalité... Mais c'est pas loin, pour vrai. Je ne l'ai pas inventé, en tout cas. Je veux dire, je mets un gros accent dessus, mais... Il y a plusieurs militants de gauche qui partagent ton... Peut-être un peu irritation de ce genre de truc-là et qui disent, OK, au-delà de les voir comme des gens à conquérir avec des méthodes de communication, il faut aller sur le terrain, il faut être avec eux, il faut faire partie de leur lutte, il faut se mêler. Il faut qu'on en ait aussi avec nous. Oui, mais aussi... Moi, c'est tout ce que... C'est ce que j'ai fait dans Ta Chereau, mais c'est ce que j'aurais voulu qu'on fasse à grandeur du territoire. Tu scans qu'est-ce qui se passe sur ton territoire, où sont les luttes de gauche? Moi, dans Ta Chereau, il y en avait plein. Il y avait la lutte pour le communautaire, il y avait la lutte pour sauvegarder du patrimoine, l'Église Saint-Sacrement, il y avait la lutte contre le troisième lien, la lutte pour le tramway, il y avait toutes sortes de luttes. Puis moi, on les voit, on les voit, ils sont déjà là. Il y a déjà des gens qui luttent et qui sont extraordinaires. Comment on peut leur venir en aide? Pas pour venir mettre notre logo à côté du leur, pas pour venir dire vous voyez AQS comme on est cool dans les médias. Non, aller créer de véritables liens sur le terrain. Montrer à ce monde-là par des actes comment, à quoi ça sert des députés de gauche élus au Parlement avec des ressources et tout, mettre à leur disposition des choses pour que leur lutte ait plus de chances de l'emporter. Mais aussi, ce faisant, te faire ami avec eux, passer du temps avec eux autres, être sensibles à ce qu'ils ont raconté, à comment ils sont sensibles eux aussi, c'est quoi leur sensibilité, pas pour encore une fois, manipuler le message pour arriver à ce qu'ils disent, pour les mettre dans ta poche. Non, une vraie sensibilité. Comment vous vivez ça? Moi, il y a des choses que j'ai été sensibilisée à plein de choses en rencontrant des citoyens, en rencontrant du monde qui se battait. Il y a des affaires que je ne trouvais pas si pire que ça. Puis là, quand je rencontrais les gens puis que je voyais puis qu'ils m'expliquaient puis qu'ils avaient des yeux pleins d'eau puis qu'ils m'expliquaient pourquoi c'était si important que ça pour eux, j'étais touchée. Mais j'étais touchée de façon, comment dire, irrémédiable. Je ne pouvais plus retourner en arrière. J'avais été touchée et sensibilisée. Puis après, quand je parlais de cet enjeu-là, je devenais une vraie porte-parole. Je n'étais plus dans la manipulation ou dans... Je veux dire, je n'étais plus dans l'espèce de séduction de population. J'avais envie de transmettre cette parole-là. Je voulais que leur sensibilité résonne parce que ça m'avait touchée. C'était juste ce désir-là. Moi, je trouve ça extrêmement fertile, ça, à long terme, mais il faut être sur le terrain pour faire ça. Il ne faut pas être poigné dans ta tour d'ivoire, dans tes bureaux à l'Assemblée nationale 50 % de ça. Exactement là-dessus. Mais là, il y a eu tout ce volet-là et le livre a fait ressortir ça encore, la fameuse différence entre le militantisme et le travail politique. Puis là, tu viens de dire, faire monter ça, donc la voix du peuple vers l'Assemblée nationale. Mais des fois, on a l'impression que QS est un parti qui représente ses membres puis un message à faire descendre vers le peuple plutôt que l'inverse, de prendre le réel poux puis de le porter. T'en es où par rapport à ça? Parce que même, j'ai Farnel Morissette que j'aime beaucoup qui expliquait l'autre fois justement cet aspect en parlant. Je ne sais pas si tu as vu son TikTok qu'il a fait en parlant de ton livre. Tu connais-tu Farnel Morissette? Oui, je le connais. Puis en plus, j'ai perdu son adresse. Il m'a envoyé un super beau cadeau à la fin de mon mandat. Je veux l'avoir puis je me sens encore mal en ce jour. bien là, écoute. Je vais t'envoyer. Je vais te donner ça tantôt avant de quitter. Mais bref, non, je n'ai pas vu. Puis il parle de ça, il fait cette espèce de... Il explique, il est beaucoup dans la vulgarisation puis l'éducation puis la démystification puis il explique justement cette fameuse distinction-là en saluant ton travail entre le militantisme puis le travail politique. Puis j'étais curieux de t'entendre là-dessus, par rapport à ça. Comment tu réponds aux critiques qui disaient « Hey, là, t'étais plus... » Comme il y a eu une députée de la CAQ, j'ai oublié qui, qui te le reprochait. Qui disait genre quoi... « Hey, là, t'es plus Catherine Dorion la militante, t'es maintenant Catherine Dorion la députée. » Je pourrais t'en sortir de mon... Non, non, c'était une fille des médias mais qui s'est présentée pour la CAQ. Il faudrait que Catherine Dorion fasse la différence en se faire de la politique et faire du militantisme. Bon, voilà. Moi, je suis très fière d'avoir pas fait la différence. Pour moi, un politicien, c'est quelqu'un qui... La politique au sens le plus noble du terme, c'est quelqu'un qui va se battre pour ses citoyens parce qu'on est constamment sous pression. Il y a constamment du monde qui veut venir... Comment dire? Exploiter... Exploiter le monde. C'est ça les humains, là. T'sais, t'as des gens qui vont venir te vendre des affaires qui vont chier au bout de trois ans. Mon frigo, d'ailleurs, qui a trois ans, vient de péter. T'avoir, t'sais, t'as prélevé des taxes, m'a envoyé ça à leurs amis, t'sais. Fait que constamment, on a besoin de défenseurs. Le peuple a besoin de gens qui vont... Rester alerte. Oui. Fait que ça, moi, je vois le Parlement comment. Surtout quand t'es dans l'opposition, t'as pas de fonction législative. Oui, tu peux convaincre un ministre en y par là dans le corridor. Ah, OK. C'est là ta nuance. Oui, tu peux faire pression un petit peu. T'sais, moi, j'ai réussi des choses, je veux dire, dans le rapport sur l'avenir des médias. J'ai réussi à influencer le rapport. J'ai réussi à pousser pour qu'on passe la réforme de la loi sur le statut de l'artiste avant la fin de la législature. Oui, il y a des choses. Mais là, on est un parti... Bien, on était... Québec solidaire, le parti... Est-tu encore membre? Oui, oui, je suis encore membre. OK. Oh, oui, je continue à suivre tout ça. Vas-tu dans les conventions, les AGI, ce genre de... Plus tard, je vais peut-être y aller. Là, je prends un break. Ma santé mentale avait besoin d'une forme de divorce. Mais non, non, je suis ça encore. J'espère encore que quelqu'un se fasse des gains. Mais ceci dit, qu'est-ce que je disais? Bien, on se demandait cette distinction-là entre le militantisme et le travail politique. Donc oui, il y a des choses que tu peux faire à l'Assemblée nationale. Mais là, tu es dans un parti anticapitaliste qui s'est dit le capitaliste sauvage est en train de détruire notre démocratie et nos territoires, notre santé mentale avec l'urgence de courir toujours plus vite pour produire toujours plus. C'est des choses qui sont très graves. Notre culture va se perdre. Donc, allons-y. Allons-y à l'Assemblée nationale. Allons-y dans les médias. Occupons cet espace. C'est extraordinaire. Mais là, si on se dit nous, tout ce qu'on va faire, c'est changer des bouts de loi puis pousser des trucs, face à la réalité du monde, face à la crise climatique, face à tout ce que le parti a été bâti, en s'assumant comme étant anti-système et en étant critique du système, face aux avancées technologiques, l'économie de l'attention, tout ce que ça va nous prendre, ça va tellement vite ces ravages-là. Tu ne viendras pas me dire que tu es satisfait d'avoir fait des amendements dans des projets de loi d'un parti de droite. Je veux dire, ce n'est pas assez. OK. Profitons-en pour le faire puisqu'on est là, mais ne mettons pas tout notre temps là-dedans. C'est ridicule. C'est une perte de ressources. Ce que je trouve extraordinaire, moi, pour répondre à ta question, c'est de dire l'Assemblée nationale et ce lieu autour duquel les médias tournent toujours, c'est un endroit stratégique important. Quand tu es dans une guerre, tu as une montagne, tu as un avant-poste. Des fois, il y a un avant-poste qui est occupé par l'ennemi. Si tu es capable de faire une avancée puis d'aller le pogner, tu viens d'attraper des ressources, tu viens d'attraper un point de vue que tu n'avais pas, une intelligence du terrain. Pour moi, c'est à ça que ça sert à aller gagner des sièges à l'Assemblée nationale. Tu te retrouves avec des bureaux de comté qui ont des centaines de milliers de dollars de ressources, des employés payés à temps plein qui peuvent aller nourrir des luttes sur le terrain, les aider. Tu te retrouves avec une fonction tribunicielle, tu te retrouves sur un podium avec des médias qui disent « Dites-nous, dites-nous! » Puis même si, comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas facile, il y a moyen de faire du judo avec certaines affaires. Il y a moyen aussi de... Tu peux l'utiliser, la game aussi. Oui, puis il y a des médias aussi qui ont de l'allure. Il y a des journalistes qui ont beaucoup d'allure puis qui vont être contents que tu sois là puis d'amener du sens. Ça fait qu'il y a tout ça. Moi, je vois ça comme un avant-poste, comme un poste stratégique. Mais ceci dit, il y a une des affaires qui est très, très importante, c'est que ce milieu-là est très éprouvant psychologiquement, qu'il y a toutes sortes de forces qui vont te cerner dès que tu vas arriver. Ils ne vont pas accepter que des antisystèmes aillent là. Il faut que tu sois crissamment décidé à rester qui tu es. Il faut que tu sois décidé à rester qui tu es. Mais si on revient sur la notion militantisme versus travail parlementaire, si tu veux déclencher ou porter ou démarrer une révolution, ce n'est pas le rôle du militant de le faire, ça. Oui, et le militant, il est aussi bien d'aller chercher des ressources partout où il peut. Je comprends. Il faut que tu joues stratégiquement tous les leviers que tu peux utiliser. Mais c'est ça que certains te reprochent dans le dossier travail parlementaire versus militantisme. Tu es peut-être mieux placé dans ton rôle de militante. Je regardais juste tes dernières publications où tu lis des témoignages d'enseignants. des témoignages d'enseignants. Je trouve que, tu fais du bien. Je faisais ça comme députée aussi. Je faisais beaucoup ça. Non, je ne le voyais pas. Oui, sur les vidéos, ça a quand même... C'est peut-être à cause que j'étais dans la bulle de ma recherche. Je m'ont ramené à ça. Mais je me dis... Non, écoute, écoute. Moi, je renvoie la question aux gens qui disent... Est-ce que tu n'auras pas un impact plus positif, un meilleur impact, un plus d'impact comme militante pour la suite, Catherine? Moi, j'ai été militante dans le monde des arts. Je suis militante dans le monde de la littérature. J'ai été militante dans le monde de la politique. Je suis quelqu'un qui est... Ma démarche, c'est de me battre contre ce que je considère des injustices. Ça me rend malade. Ça me fait chier. Puis je trouve du sens à me battre contre ça avec tout ce que je trouve sur mon chemin. Mais je trouve ça... Je trouve qu'un politicien qui dit, moi, je ne suis pas militant. Je suis politicien et je viens voter des lois. Donc, reproduire le statu quo, ne pas mettre en question le système. C'est très militant aussi de venir occuper un poste de représentation du peuple et de finir en agissant selon ce que ton parti, les médias et l'Assemblée nationale vont te dire de faire, c'est-à-dire tout un monde d'élite. C'est aussi un choix. C'est un choix très politique et finalement très militant pro-statu quo. De ne pas reconnaître ça, moi, ça me gosse. C'est comme quand les fédéralistes disent, « Non, 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 moi, j'ai trop peur que ça change. J'aime mieux rester dans le Canada. » Tu ne penses pas que ça change? Tu ne penses pas que là, le Québec, faisant partie du Canada, change de façon ultra rapide dans une direction qui est probablement dans ta tête à toi, tout aussi épeurante si tu acceptes de t'en rendre compte que l'indépendance du Québec. Il n'y a pas un côté qui reste pareil puis l'anti-système qui est du vrai changement. Tout est du vrai changement. Tout évolue sans cesse. La vie change à une vitesse astronomique. Tout le monde capote à quel point les changements sont rapides. Ce n'est pas vrai que le statu quo, ce n'est pas vrai que continuer à vouloir renforcer le système et défendre le système et ne rien faire pour le changer. C'est de l'immobile. Ce n'est pas vrai. Petite question toute niaiseuse. As-tu froid? Je te garderai encore 15 minutes mais je veux... Je suis très confortable. Dans ce cas-là, je ne ferai même pas de montage là-dessus. Ça va juste être drôle. On est confortable. On continue. Mais c'est parce que je voulais... Là, je me disais... Je ne sais pas pourquoi moi, je le sens. Je me disais, je ne voulais pas... Si je te garde 15 minutes puis que tu n'es pas confortable, c'est plate. Ça a été quoi le prix à payer de tout ça? T'en as parlé tantôt. T'as parlé de santé mentale. T'as dit là, regarde, je suis dans un break. C'est ce qui m'a ramené au prix à payer. Moi, je vais être romantique un peu. Mais les dominations qui s'exercent sur le monde, ce n'est pas de la petite bière. Ce n'est pas juste parce que les idées de ces gens-là ont gagné puis il suffit d'apporter d'autres idées. ce n'est pas propre, le pouvoir. C'est sale, le pouvoir. Le pouvoir s'entoure de mensonges, de manipulations, de contrôles, divises pour régner. C'est crotté. C'est crotté partout où tu vas le rencontrer. Tu peux le rencontrer dans ton milieu de travail, tu peux le rencontrer dans un couple, tu peux le rencontrer dans un parti politique, tu peux le rencontrer dans un monde médiatique en tant que journaliste ou tu peux le rencontrer dans le capitalisme. Il provoque des guerres, des tueries. C'est très, très sale. Et donc, résister à ce pouvoir-là, c'est affronter quelque chose de sale qui va réagir, qui a ses anticorps, qui ne veut pas que tu sois là, qui ne veut pas que tu résistes, qui veut vivre dans l'absence de résistance et dans la docilité complète du peuple. On nous a tellement dit qu'on vivait en démocratie puis qu'il suffisait de faire un bon débat d'idées puis d'aller parler, de faire une petite manif, une pétition, puis que ce n'est pas ça. C'est affronter pour de vrai. Donc, affronter, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le risque de se blesser, c'est le risque de se faire mal. Autrefois, des gens allaient dans le maquis ou faisaient de la résistance en risquant de se faire attraper puis fusiller. Là, on est dans une autre sorte de bataille en Occident. On est dans une bataille où ce que tu mets au jeu quand tu luttes, c'est ta réputation, c'est ton image, ta personne et ta santé mentale parce que la guerre est psychologique. On vit dans un monde où ce n'est plus par la force qu'on maintient les populations, c'est par la force psychologique en répétant même le pouvoir, matraquer des messages, comme je disais tantôt, s'acheter des médias, toutes sortes de moyens pour maintenir les gens dans un état psychologique de docilité puis d'aller dans le sens du système. Donc, quand tu décides de résister, tu vas t'attirer les foudres d'un système qui n'est pas gentil. Je suis sortie vraiment très maganée parce que moi, c'est la décision que j'ai prise. Assez tôt dans mon mandat, je me suis dit OK, il faut que je t'offre les quatre années. C'est ce que je me mets comme défi. Je n'en ferai pas plus. Tu l'as su tôt que ça serait dur? Oui, oui. Je l'ai su tôt que je t'offre. Je n'en ferai pas un deuxième mandat. Je me suis dit je vois mes forces descendre puis il faut que je me rende. C'est mon but. Si je me rends aux quatre ans, je vais être contente en restant telle que j'étais. À la fin, j'étais maganée. Il y a bien des batailles que je ne menais plus à la fin parce que je voyais que j'avais pu assez de forces. Surrender? Un peu. Comme je raconte dans le livre, vers la fin, je n'aimais pas qu'on embarque qu'on ne défende pas le bouc émissaire qui a été créé pendant la pandémie. Qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'ils disent, mais je reconnaissais dans la... Tu parles des gens qui ont été taxés de completistes de pas de dents puis des dentés. Tout ça, tout ça. Alors que, peu importe, oui, on a montré et on a comme essentialisé tous les objets, tous ceux qui s'objectent à cette espèce d'image un peu folle. Je reconnaissais là des tactiques qui avaient été utilisées pendant le printemps érable, qui ont été utilisées contre les musulmans. On présentait toujours les pires extrémistes comme si c'était tous les musulmans. Je reconnaissais la fabrication du bouc émissaire puis je me disais de quoi les journalistes auraient parlé en ce moment? Pas d'eux. On a un bon taux de vaccination au Québec. Somme toute, on ne va pas aller courir après les gens puis les injecter de force. Chris, ils ne veulent pas qu'est-ce que je te dise. Pourquoi ils n'ont pas parlé? Pourquoi ils n'ont pas focussé sur pourquoi notre système de santé est à ce point magané alors que ça fait des décennies que tout le monde tire la sonnette d'alarme? Ça aurait été ça le vrai travail des journalistes. Moi, rendu là, j'étais trop fatiguée. Je voyais que mon parti n'est pas QS, mais la direction de QS avait décidé qu'on allait un peu participer à cette espèce de sont pas corrects ces gens-là. Pas le parti des militants, le parti des... Le parti des apparatchiks en haut, ils ont, tu sais... Ça, je l'écris dans le livre, j'ai regretté. Bien, j'avais plus de force. J'étais le magané rare. C'est drôle parce que je te faisais état tantôt de l'entrevue. Allez, écoutez, la première entrevue qu'on a faite ensemble il y a cinq ans. Tu... J'ai sorti le verbatim, je vais se l'enverrer. Tu dis, à un moment donné, avec confiance, tu dis, puis moi, je l'ai, cette force mentale-là. Tu m'as dit... Parce que je t'ai dit, tu t'attends à quoi? Ça va-tu être difficile? Tu t'as dit, oui, je m'attends à manger des coups, oui, je m'attends au combat, tu sais. Puis là, tu dis ça, à un moment donné, tu as cette phrase-là, tu te dis, mais moi, je l'ai, cette force mentale-là. Oui. Bien, je considère que je l'ai, là. J'ai toffé. Je suis revenue ma ganée. Tu dis, mon énergie a baissé. Mais il faut dire que t'es allé au front, pas pire. Oui, tu sais, je veux dire, j'avais, à un moment donné, j'avais, genre, des ténors du milieu médiatique, tu sais, qui sont tout le temps là sur mille plateformes, genre, des radios dans ma ville, tu sais, tous ensemble, continuellement, sur un an et demi, toute la force pour me faire coucher. Puis j'étais encore debout, tu sais, quelque part. Oui, OK. J'adore. J'aime beaucoup ton, toi. La façon que tu nous l'as dit, c'est... Je pensais ça un peu qu'on ne traduit pas, mais non, c'est vraiment... Ah oui, mais c'est ça, je me suis ma ganée. Je me suis faite mal parce que, comme je te disais tantôt, c'est pas propre. D'ailleurs, quel cut que ça va faire pour un petit cut-down sur un reel, ce bout-là, ça va être malade avec ton regard perçant. OK. J'ai encore quelques petits points, comme je te disais, que je trouvais intéressants sur le prépayon de parler. Bien, en fait, c'est ça, c'est... Je me le suis demandé, tu sais, c'est quoi, là, le bilan? C'est-tu le bilan? Est-ce que tu sors de là, finalement, à ce que plus cynique qu'avant, mais surtout à savoir, je te l'ai posé dès le départ ça, mais crois-tu toujours en l'importance de la valeur de l'engagement en politique? Puis c'est super important en politique parce que, dans ma question, parce que t'as répondu pour ce qui est de l'engagement. J'ai aucun doute. Mais crois-tu encore en politique active, en politique active, se faire élire? Crois-tu encore? Oui. Oui, moi, je crois à ça. Je pense qu'il faut y aller avec un... Tout le monde n'est pas de mon avis, mais ceux à qui ça parle, moi, je pense qu'il faut y aller avec une irrévérence assumée en disant, j'ai le droit d'être là. J'ai le droit d'être là parce que les idéaux de la démocratie, j'y crois. Mais ce que c'est devenu, ça ne me satisfait pas. C'est trop loin des idéaux de la démocratie. Fait que moi, je vais agir selon les idéaux de la démocratie. Puis chaque fois que le système démocratique actuel va essayer de me faire rentrer dans le rang, je vais me battre. Je ne vais pas toujours gagner, mais je vais me battre. Je ne vais pas accepter. Puis le pari, c'est un pari qu'on n'est jamais sûr de gagner, mais il faut essayer de transformer le système plus qu'il nous transforme. C'est une gare psychologique. Notre modèle électoral ne semble pas fait pour encourager. ce que tu souhaites au final. De la façon que ça fonctionne, on a besoin de revoir tout ça, la façon dont ça fonctionne. Ce système-là, c'est dommage. Il y avait eu des engagements et c'est tout tombé dans le... Non, la réforme du mode discuté. Merci, c'est le terme que je cherchais. C'est tout tombé dans l'oubli. Est-ce que tu as eu des commentaires, des réactions de tes électeurs? Comment ils ont réagi en fait tes électeurs quand tu as décidé de ne pas revenir? J'ai eu énormément de lettres, quasiment de lettres d'amour. C'est un autre moment que je décris dans le livre. Une des filles qui travaillait au bureau avec moi, Marie-Hélène, elle m'a dit « Check, je t'ai fait un cartable, tu liras ça chez vous. » Ah, wow. Je suis passé la soirée à brailler. C'est de l'amour, c'est super touchant parce que c'est intime. Je sens que les gens qui m'écrivent des longues lettres de toutes sortes de monde. Ils ont mis leur espoir en toi. Oui, mais ils me remerciaient. Ce n'était pas « Je suis déçue. Pourquoi tu es partie? » C'était « Je sais que c'est à dire merci. » Ce que je trouvais beau, c'était que ce n'était pas juste des artistes de 30 ans, de 25 ans. C'était un vieux pharmacien à retraite, une madame qui travaille au CLSC, toutes sortes de monde et qui me disaient « Tu nous as défoulés. Tu nous as permis de faire vivre une partie de nous que le monde actuel écrase. » Merci pour le courage. En tout cas, j'en reparle, ça m'émeut encore parce qu'ils étaient tous là, on n'en a pas parlé, mais je n'aurais jamais tenu. Tantôt, je dis que je suis encore debout, je n'aurais jamais tenu sans cet appui-là populaire. J'ai eu un réel appui populaire bien au-delà de QS, du monde qui venait me voir, partout, même en région, qui était comme « Continue à brasser le pommier. » C'était comme un... Il me disait ça quasiment comme une supplication. Genre, il faut que ça brasse, il faut que quelqu'un donne des coups de pied. Merci de faire ça pour nous. Puis ça me touchait beaucoup parce qu'à côté de mes ennemis dans le commentariat qui disaient « Elle veut juste faire parler d'elle, c'est j'aime moi, c'est une narcissique », ça revenait souvent, que des gens reconnaissent que... Tu le faisais sur des bases... Oui, que je le faisais pour qu'on soit ensemble, pour qu'on fasse une force collective puis qu'ils reconnaissent qu'on est ensemble, qu'on est de la même tribu parce qu'on désire la même irrévérence face à un système qu'on considère pourri. Ça me faisait broyer à chaque fois. Je regardais le monde les yeux pleins d'eau. J'étais comme « Moi aussi, je vous aime. » J'ai l'impression que je connais ta réponse, mais... Écoutez, la... ce que tu viens de nous dire là sur entre ce qu'on constate dans les médias et ce que tu entends sur le terrain, comment tu l'expliques, cette disparité-là? Pourquoi on n'entend pas parler tant que ça du... C'est du vrai mood. On l'a peut-être déjà couvert tantôt. Je pense que les médias n'ont plus les moyens. Oui. D'être à l'église. On en revient à la crise aussi. Ça demande du temps. Il n'y a plus personne dans la région pour faire de l'information. Puis aussi, tu sais, du journaliste d'immersion, au lieu de diviser puis de dire... Ils ont fait ceci de mal de montrer des côtés, de montrer la réalité sensible des choses, nuancées. Ça demande du temps, ça demande des ressources. J'avais l'autre fois un invité même qui disait, check les topos à Radio-Canada. Mettons, conflit palestino-israélien. Comprendre les problèmes. Trois minutes. Le topo était trois minutes. Oui. Fait que là, c'était genre le titre, c'était genre les fondements du conflit. C'est pour ça que finalement, les gens vont s'abreuver aussi. Les gens qui veulent vraiment s'informer vont souvent s'abreuver auprès de sources alternatives qui sont des fois toutes aussi fiables. Il y en a des belles. Il y a la chaîne Thinkerview en France super intéressante. Il y en a d'autres, il y en a plein. Ou tu as du vrai journalisme avec du monde qui prenne le temps qui n'ont pas les salaires probablement des gens dans les grosses boîtes de médias traditionnels. Mais il y a toute une affaire à repenser par rapport à nos médias. En ce moment, si on en marre, ils demandent un peu l'appui de la population et la population est tiède. Ils sont comme, ouais. C'est-tu quoi pour moi cette distinction-là? C'est la distinction entre les journaux et le journalisme. Les entreprises médiatiques et le journalisme. Moi, je pense qu'il faut commencer à faire la distinction entre ce que l'on veut qui survive. T'as raison. Ah oui, moi, je suis bien gros là-dessus. Puis quand j'ai fait un rapport pour un peu, c'était pas un rapport dissident, mais c'était un rapport pour mettre à côté du rapport sur l'avenir des médias qu'on a fait en commission parlementaire. Moi, j'avais écrit une espèce de rapport à moi en me disant il y a des choses qui ne font pas partie qui sont importantes. Puis c'était principalement ça. C'était comme, OK. Moi, je comprends que la population, pour avoir vécu bien des choses avec les médias, je comprends que la population soit pas si chaude à l'idée d'y sauver. En même temps, on ne réalise pas ce qu'on va perdre si on jette le bébé avec l'eau du bain. Ça fait que c'est super important de séparer les deux. Qu'est-ce qui est important de garder? S'il n'y a personne qui vient regarder ce qui se passe les dessous de toutes les tractations économiques en région, dans une ville, dans une place, tout ce qui se passe, tout aussi, quelle misère vivent les gens, quel problème pour mettre les gens ensemble. Après, quand ils réalisent qu'il y a quelque chose qui a été rapporté, tout ça, du journalisme finalement, d'enquête et d'immersion, on a absolument besoin de ça parce que sinon, on va être pris avec un système de type Facebook X qui n'est absolument pas fiable puis qui a ses propres intérêts aussi puis qui peut décider du jour au lendemain. Exactement. Bon. Ils s'en vont avec le modèle d'affaires. Il faut le faire, mais est-ce que le monde médiatique est capable de faire ça? Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, le milieu médiatique a beaucoup de difficultés à parler ouvertement de ces problèmes pas juste les menaces qui viennent de l'extérieur, mais des problèmes qui viennent de l'intérieur. Ça, moi, j'en appelle à ceux qui ont de l'allure dans ce milieu-là pour lancer la discussion. C'est important puis c'est important que la population soit conviée d'une certaine manière. le modèle d'affaires est tellement fragile actuellement qu'il va d'un moment donné de ton gagne-pain. Je les comprends. Oui, c'est sûr. Moi, puis toi, on parle de ça là puis moi, j'en parle beaucoup. C'est un sujet qui m'échère puis que je parle depuis des quelques mois. J'ai écrit là-dessus puis tout. Puis je la sens la résistance. Moi, je ne suis pas le bienvenu dans les médias officiels parce que je viens leur dire des choses des fois qui sont comme ish. Oui, Dominique Payette qui a écrit un livre au devoir est souvent publié là puis elle disait coudonc, avez-vous lu le livre de Catherine Dorion? Les médias, il y a des questions très importantes. Il y a des questions très importantes là-dedans puis il faut que vous soyez capables de vous regarder dans le miroir. C'est essentiel pour la survie de l'information au Québec. Puis elle n'a pas été publiée la lettre dans le journal. Ils ne l'ont pas prise. Il y a quelque chose là-dedans de difficulté à se regarder, difficulté à accepter la critique. Puis en même temps, il va le falloir. Oui. Puis sinon... Qui va se sacrifier. C'est ça. En tout cas, regarde. Ils sont déjà en train de... Peut-être quelqu'un comme moi qui quitte le milieu puis qui lance son livre. J'invite le prochain journaliste qui est écœuré de son milieu et qui quitte son milieu à écrire un livre de type tête brûlée, mais pour le monde du journaliste, ça ferait vraiment du bien. Ça va venir avec un prix à payer. Comme on dit ça tantôt. Je le confirme. OK. Merci. Merci à toi. Vraiment, merci beaucoup Catherine Norion d'avoir accepté notre invitation. Ça m'a fait plaisir. Donc, voilà, c'était l'épisode pour cette semaine. Je suis vraiment chanceux d'avoir la chance de faire ce genre de truc-là. J'en fais plein. J'ai plein de politiciens puis vous acceptez toutes mes invitations. Je capote. Merci d'avoir été à l'écoute. Vous connaissez nos plateformes, je ne les nommerai pas toutes. Voilà, allez écouter les autres entrevues, dont celle que j'avais faite vu le 5 ans avec Catherine. Vous allez pouvoir vous-même voir la photo entre... la différence entre les deux photos entre le 5 ans et aujourd'hui. Donc, merci beaucoup puis on se revoit pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada